Faut pardonner, c'est pas méchant, car tu es en bref. Ah, ah, des cas, moi, là, ma résolution pour 1982, là, je vous le dis, là, là, c'est d'arrêter de fumer. Mais, tu dis de nous autres, toi, ou quoi? Ben non, c'est france, je ne dis pas de vous autres pas, toi. Ben, coudons, tu dis que tu arrêtes de fumer, puis en même temps, tu m'envoies ta boucane en pleine face depuis tout à l'heure? Ben, j'avais dit que j'arrêtais bête de même, là. J'ai dit que je prenais la résolution d'arrêter. Ben, quand t'as savoir quand est-ce que je vais en mettre en pratique, cette petite résolution-là, ça, c'était une autre paire de manches. Un semblait aussi. Ben, moi, vois-tu, j'ai pris la résolution d'arrêter de boire, puis ça fait deux mois que je n'ai pas pris un coup. Ben, toi, souffrance, t'avais pas le choix. T'étais rendu avec le foie tout dérinché, là, t'avais le teint jaune comme un safran. Tu dois bien te voir la couleur des poumons, toi, à pomper comme une cheminée comme tu le fais toute la journée. Ils doivent être ben noirs comme le poil. Vous n'avez pas d'autre sujet de conversation que ces conneries, mais ça me blague. Là, je sais pas raison, hein. Comme moi, j'ai mangé comme un défoncé durant tout le temps des fêtes. Je suis pas du tout dans mon assiette, hein. Et de vous entendre raconter la couleur de vos maladies, c'est pas ça qui va me ramener, hein. T'avais raison, Fédérico. Oh, mais toi, là, là, mon pire, en as-tu pris des résolutions pour 1982? Si. Moi, j'ai pris la résolution de faire abstinence. Dans l'Angers? Non, dans mes relations maritales avec Thérèse. Qu'est-ce qu'il prend, mon pire? T'es une malade, certain? Non, c'est Thérèse qui est malade. Qu'est-ce que l'homme? Oh! Rien de grave. C'est juste que quand ça arrive trop souvent, ça la fatigue. Hum! Peut-être que je te connais, tu dois la mettre à terre. C'est ça? Dis tout de suite que je suis un absédistrextre... un ex-ab-se... sexe... Envers invadible, je ne gêne pas! Je ne me gêne pas non plus, te le dis. Sonne-ta-pizza! Hum! Mais j'aime pas la raison, Fédérico. Avoue que t'es un peu porté sur la chose, là. Hum! Qui parle! Fédérico a raison, parce qu'avouez, chef, que vous non plus, vous ne crachez pas dessus, hein? Parle-lui, qu'est-ce que tu as le sait? Ben, vous oubliez que c'est moi qui coiffais Tionette. Ah bon? Ah parce que ma femme rencontre notre vie privée à tout le monde maintenant, hein? Ben, mon vieux... Ben, d'abord, je ne suis pas tout le monde. Et puis, n'oubliez pas le vieux dicton, le seul son coiffant le sait. Je vous avais dit que tout le monde le sait. Viez-vous sur lui, chef? Oh, mais ça, là, mon petit garçon, il n'a pas plus discret que moi. Surtout pour ces choses-là. Oh, 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 oh! Puis d'ailleurs, hein, chef, écoutez-moi bien, là, Étienneette, là, elle n'a rien dit de mal, hein? Dis-donc, heureusement. Au contraire, elle est même allée jusqu'à l'Est s'y entendre que dans votre genre, vous n'êtes pas piqué des verres partout. Hé, disons que je me défend pas mal, quoi. Oui, il se défend pas mal, mais comme Étienneette, elle n'a jamais comparé. Mais heureusement, petit chéran. Oui, mais avouez qu'elle est venue sur le bord, hein? Hé, qu'est-ce que tu veux insinuer, toi? Ben oui, elle est venue sur le bord de quoi, explique-toi. Ben, M. Van Pruden, avouez que ça y a bien tenté. Ben, avouez-le, cher. Je n'en vois rien du tout. Ah, le chef a raison. Christian, viens pas mettre la disanie dans son ménage, parce que la chicane, elle va encore au poignet. Et puis la Étienneette, elle va vouloir retourner dedans la France. Puis c'est encore nous qu'on va avoir le chef sur les bras. Et tu sais que quand il est dans cet état-là, ben, ça a pas un cadeau, hein? Eh ben, dis donc, je te remercie. De rien, père. Eh, coudonc, pour changer un peu, si on parlait de ta vie maritale à toi, Christian... Ben, ça, ça serait bien difficile, hein? Parce que je suis pas marié. Mais je veux dire, si on lâchait un peu la vie privée du chef pis celle de Federico pour parler de ta vie privée à toi, Christian... À ce moment-là, on pourrait peut-être parler aussi de la tienne, hein? Oh, mon Dieu, y'a pas grand-chose à dire, hein? Ah ben, ça, je te le fais pas dire, hein? Parce que dans ton con, on pourrait m'amaller jusqu'à insinuer que c'est pas mal plate à la semaine longue. Il t'arrive jamais rien. Pour moi, t'es aux jouets chauds, toi. Ah ah! Et puis toi? Ben, devine, fille. Devine. En tout cas, pour moi, tu parles bien plus que ta gie. Ha ha! Alors, comme ça, la vie d'écoutons, c'est toujours vrai, hein? Grande annonce, petit magasin! Ha ha ha! Justement, ça pourrait peut-être être ça, Federico. Mais avouez une chose, c'est que moi, je me suis jamais vanté de quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Jamais Christian ne s'est vanté des exploits de sa vie privée. En fait, pas devant moi, en tout cas. Ça, c'est probablement parce qu'il n'y a rien à se vanter, non plus. T'as bien raison, Jean-Paul. Mais que si vous voulez, quand j'arrive le soir à la maison, moi, là, là, je suis tellement fatigué que je pense rien qu'à une chose. Oui, aller courailler pour te changer les idées, hein? Oh! Oh, mais attendez! Je me sers après dans le bain, je mets ma jaquette de flénelette, là, pis wouche-wouche! Oh, l'île jusqu'au l'âme des matins! Avoue que t'as pas toujours été comme ça, hein? Oh, non. Je te dis que je suis ni en verre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps, là. La vie moderne, ça veut plus rien dire pour moi. Oh, yeah! Non, mais en fait, je veux dire, si tu veux que... Ben, que quoi, chef? Que quoi? Eh! Si tu te prends de... Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Mais en train, comme tu es célibataire, là, hein, il faut bien que tu sortes pour rencontrer des jeunes, si tu veux que... Que quoi? Oh, il faut que je te fasse un dessin, dit. Ben, ouais, Christian, rappelle-toi l'histoire d'où papa baigne avec la maman baigne, et il approche elle vers ma maman baigne, et puis bzi, 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 bzi. Après, il a des abeilles. Quoique, dans ton cas, je suis pas certain qu'il l'a des abeilles. Oh, je voulais parler de ça! Oh, tu viens de saisir, là? C'est pas trop tôt, hein? Mais si, je comprends bien, là. Fédérico, il veut me parler de la vie sexuelle des abeilles, pour moi, s'il peut y avoir un rapprochement avec la mienne. En plein ça, c'est ça que Fédérico essaie de t'expliquer. Ouais, ben, il y en vient, là. C'est bien ce que je pensais. Oh, ben, mis à part le papa abeille, là, qui désabeille la maman abeille, là, est-ce qu'il y a quelque chose, là? Non plus. Je sais bien ce que je vous disais. Mais non, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce que j'apprécie, c'est de regarder les belles choses de la vie. Ça s'arrête là. Je serais, comme qui dirait, un cérébral, moi. Bon, mon père, un cérébral. Avec toi, j'aurais tout entendu, moi. Hé, c'est vrai. J'irais même jusqu'à dire que je suis comme Denise. Ces affaires-là, vous, je n'ai pas le temps de penser à ça. Pas, pas Denise en exemple, hein? Elle mène une vie assez plate. Elle ne pense rien qu'à travailler. Pis moins, fille. Pis moins que la tête qui pense. C'est la même chose. Mais je prends beaucoup de bonheur dans mon métier, pis je trouve pas ça plate, pâte. Mais oui, bon. Mais Denise, c'est pas pareil. Hé, il faut absolument y trouver un chum, hein? Ça n'a pas de bon sens. Elle voit jamais personne. Qu'est-ce qu'il te faut? Ici, au restaurant, elle a fait que ça, rencontrer des gens. Elle les rencontre peut-être, mais elle les voit pas. Souffrance, pauvre petite fille. Faut s'arranger pour y présenter quelqu'un. Hé, laissez-moi ça entre les mains. Comme matchmaker, chupin. Attends, allez. Hé, elle va bien haïr ça si elle s'aperçoit qu'on a tout malingancé. Je la connais, elle, hein? Elle va dire qu'elle n'a pas de temps à perdre pour s'occuper de ces niaiseries-là. Et en plus, comme un édifici, là? Oh, ben là, elle devrait pas. Parce que passer la quarantaine, hein, faut pas jeter ses choux trop fort. Essaye de te faire comprendre ça, là. Bonjour, là. Ah, bonjour tout le monde. Ça va tout le monde, ma fille? Ça va tout le monde, ma fille? Ça va tout le monde, ça va tout le monde bien. Ah, sauf que Jacqueline m'a téléphoné, tiens. Ben oui, vous voulez m'inviter à s'occuper chez elle, au roi. Et puis? Ben, je suis obligée de refuser. Qu'est-ce que vous voulez? Eh, il fallait personne qui puisse m'accompagner. Oh, vous êtes tombés, là? On va chercher taille, plein port. Je vais en parler à Luigi. Eh, Evan Prudel, ça vous plairait.